Alors on va continuer la série de messages sur l'idolâtrie et aujourd'hui on va poursuivre sur la question de l'idolâtrie de l'église qu'on pourrait appeler l'éclésiolâtrie si vous voulez, si vous voulez qu'on ait ce mot l'éclésiolâtrie L'éclésiolâtrie c'est ce moment où en fait on aime l'église avant le Seigneur C'est ce moment où on est plus intéressé par ce qui se passe dans l'église que par la question du royaume de Dieu C'est une idolâtrie qui nous pousse à rechercher toujours plus dans l'église mais en fait indépendamment de Dieu L'église pour l'église, l'église pour elle-même Voilà, on va lire un texte biblique qu'on trouve en marque 9 En marque 9 Voilà, verset 33 Donc Ils arrivèrent à Capernaum Quand ils furent rentrés à la maison, Jésus leur demanda De quoi avez-vous discuté en route ? Il s'agit des disciples Mais ils se taisaient Car durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand Jésus s'assit, appela les douze et leur dit Si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous Et le serviteur de tous Puis il prit un petit enfant par la main Le plaça au milieu d'eux Et après l'avoir serré dans ses bras, il leur dit Si quelqu'un accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, il m'accueille moi-même Et celui qui m'accueille Ce n'est pas moi seulement qui l'accueille Mais aussi celui qui m'a envoyé J'en lui dit Maître Nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom Et nous lui avons dit de ne plus le faire Parce qu'il ne nous suit pas Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus Car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom Et aussitôt après, dire du mal de moi Celui qui n'est pas contre nous Est pour nous Amen C'est hyper fort je pense ce texte Parce qu'il dit plein de choses sur ce qui se passe dans la toute première église Vous voyez, on est avant Pentecôte Les apôtres n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit Donc je ne sais pas si on a le droit de parler d'église et tout Mais enfin bon bref Il y a des gens Ils aiment Jésus, ils sont ensemble Ils ont une mission ensemble Et ils sont dans la présence du Seigneur Du coup ça ressemble quand même comme deux gouttes d'eau à l'église Et là dans l'église Il se passe déjà plein de choses Je voudrais aborder quelques thématiques avec vous L'église L'église C'est l'ombre Du royaume de Dieu C'est l'ombre Elle est traversée par les égaux Et elle est traversée de part en part Par la réalité charnelle L'église c'est un cadeau C'est un cadeau du Seigneur C'est un cadeau pour les disciples de pouvoir être ensemble De pouvoir partager De pouvoir prier De pouvoir manger De pouvoir vivre avec le Seigneur N'empêche Que ça n'annule pas la réalité charnelle De leur personne qui compose l'église Et l'église C'est un cadeau merveilleux Que le Seigneur Va faire Donc déjà ce petit groupe de disciples Mais évidemment encore plus Après la Pentecôte C'est un cadeau merveilleux Que le Seigneur va faire A l'humanité Pour pouvoir vivre Sur cette terre Avec quelque chose Qui ressemble au royaume de Dieu Mais en même temps Très clairement Et très fermement L'église C'est pas le royaume de Dieu L'église C'est des égaux aussi Et même parmi les dirigeants L'église C'est des disciples Qui sont là Qui sont les mieux enseignés Ils sont hyper bien enseignés Ils ont quand même donné leur vie Les gars Ils ont quand même donné Tous les projets Que leurs parents avaient pour eux Toutes les projections Tous leurs rêves de carrière Ils avaient tout donné Pour suivre Jésus Ces hommes là Discutent de savoir Qui sera le plus grand Ces hommes là Discutent de savoir Qui est le premier Ces hommes là Sont rattrapés par le pouvoir Ces hommes là Sont rattrapés par la honte Vis-à-vis de Jésus Quand On parle de quoi les gars On ne disait rien Non mais Ces hommes là Qui sont Les plus enseignés Dans la parole Du Christ Moi j'en suis pas là Moi j'en suis pas là Vous non plus De ce que je sais De vos vies Je voudrais pas Vous insulter Mais De ce que je sais De vos vies Et de ce que je sais De nos vies On n'a pas encore donné Autant que Pierre, Jacques, Jean On n'a pas encore donné Autant qu'eux Du coup Je serais quand même Assez étonné Qu'on soit mieux préservé Que des réalités charnelles J'en serais étonné L'église C'est l'ombre Du royaume de Dieu Parce que ce qui est promis Par Jésus C'est pas que l'église Sera parfaite sur la terre Jamais C'est que l'église C'est un cadeau Qui nous est donné Mais traversé De toutes ces réalités charnelles Et Ce cadeau Il est Il est Le prémisse La préfiguration Qu'un jour On sera dans le royaume de Dieu Et là Il y aura l'église Réunie Autour de l'agneau Il y aura l'église Dans un Dans un mariage Avec le Christ Pour l'éternité Sauf que dans cette église là On sera passé par le feu Et on sera pas là Avec notre péché Parce que Je vous laisse quand même Imaginer les querelles de pouvoir Dans le royaume de Dieu Vous n'en voulez pas Aucun d'entre nous Ne veut Sa jalousie Dans le royaume de Dieu Je ne veux pas Votre jalousie Dans le royaume de Dieu Je ne veux pas Que ma jalousie Soit dans le royaume de Dieu Je ne veux pas De vos péchés Dans le royaume de Dieu Et je ne veux pas Des miens non plus Chacun regarde A lui-même Et se dit Franchement S'il y a que des mecs Qui me ressemblent Dans le royaume de Dieu Ça va être la galère Si tu te regardes bien Du coup Rassure-toi Mon frère Ma soeur Tu vas passer par le feu Rassure-toi Rassure-toi Voilà Et donc dans le royaume de Dieu On sera l'église Mais l'église purifiée On sera l'église Mais l'église parfaite L'église sainte C'est hyper important C'est hyper important De ne pas idolâtrer Cette église Là sur terre En se disant L'église sur terre Ouais c'est déjà Le royaume de Dieu Pourquoi c'est hyper important Parce que je te garantis Que tu ne vas pas aimer Ton prochain longtemps Je te garantis Que si tu crois Que cette église De Saint-Germain Elle est parfaite Je te garantis Que tu vas déchanter rapide Et que là Tu ne vas plus l'aimer Tu ne vas plus l'aimer Cette église C'est hyper important Quand on est Dans une association humaine De pouvoir S'en remettre Entièrement à Dieu Et à son royaume Et de savoir Que cette association humaine Elle est faite Avec des gens Qui sont traversés Du péché Et de la misère De ce péché C'est comme Le couple marche Exactement de la même manière Le couple marche Exactement de la même manière Quand il y a quelqu'un Qui idolâtre sa femme Ou inversement Il est sûr de tomber Parce qu'un jour Il se rend compte Que sa femme Ce n'est pas Dieu Qu'elle est pécheresse Traversée De multiples pensées Qu'elle a d'autres choses A penser Que de s'occuper de lui Quand il ne va pas bien Et là il se dit Hein ? Et là Tout d'un coup Il est passé Sa femme C'était Sa femme C'était C'était une déesse Et tout d'un coup Il se rend compte Que non C'est qu'une femme Donc pareil pour les hommes Voilà Et Il croyait que c'était un dieu Et il se rend compte Que c'est qu'un homme C'est qu'un homme Oh La déception C'est qu'un homme Du coup Si tu Si tu prends Tout de suite Dès le début Ta femme Pour une femme Merveilleuse Selon Dieu Et un cadeau de Dieu Mais Pas du tout Une déesse Moins t'as d'ambition Déplacée Moins t'as de désillusion Et donc c'est super Et bien dans l'église En fait Je vous annonce Vraiment Il y a plein d'imperfections Il y a plein de pêcheurs Et en fait C'est des pêcheurs Qui veulent guérir C'est des pêcheurs Qui veulent se soigner C'est des pêcheurs Qui veulent avancer plus loin C'est des pêcheurs Qui voudraient que l'église Soit plus sainte Qui voudraient que l'église Soit plus belle Qu'elle témoigne plus Et du coup moi je vous dis Que cette église est aimable L'église est aimable Mais si on a quitté Absolument toute idolâtrie De l'église L'idolâtrie de l'église C'est vraiment un piège Horrible Quand Quand l'idolâtrie de l'église Ça veut dire qu'en fait On va toujours Dans une église Qui marche bien L'église Qui nous semble être à la mode Tu sais l'église à la mode Elle n'est pas à la mode longtemps Elle est à la mode Elle est à la mode Comme un restaurant est à la mode Comme une boîte de nuit Est à la mode Elle est à la mode Et puis dix ans plus tard Elle n'est plus à la mode Et du coup L'église à la mode Ça ne va pas être longtemps L'église à la mode Et c'est de l'idolâtrie C'est de l'idolâtrie Parce qu'en fait Quelque part Et si le Seigneur Il t'appelle à aller Dans une petite église Qui ne paye pas de mine Une petite église Qui ne paye pas de mine Mais où Il y a des super relations fraternelles À vivre Et puis à construire Et puis à développer Non Je préfère l'église Ça pulse Non mais c'est hyper important De se rendre compte Que là Il y a vraiment un enjeu Pour notre vie de foi De savoir On vient chercher qui ? On vient chercher quoi ? Et on est prêt À se laisser bouger Par le Seigneur Jusqu'où ? Jusqu'où dans notre vie Cultuelle ? Jusqu'où dans notre vie Associative ? Dans notre vie Ecclésiale ? L'église traversée De ce charnel C'est vraiment important De s'en rendre compte Pour ne jamais idolâtrer L'église Et ses structures L'église Et ses dirigeants L'église Et son pasteur L'église Et son conseil presbytéral Et vraiment Vraiment s'assurer Que nous sommes en Dieu d'abord S'assurer que Nous sommes D'abord Dans l'écoute De la parole Et pas l'écoute L'écoute du pasteur Ou l'écoute du conseil Que nous sommes d'abord Dans l'écoute de la parole L'idolâtrie de l'église C'est en fait quelque chose Qui est très très pratique Pour les chrétiens Irresponsables Qui sont très contents D'avoir une église Qui est L'interface Entre le ciel et la terre Dans laquelle J'ai pas besoin Moi En tant que chrétien D'être responsable De ma relation avec Dieu Ce que je crois Aller le demander A Rome Dissent certains Aller le demander A je ne sais pas A Luther A Calvin Aller le demander Au conseil presbytéral De mon église Non C'est pas comme ça Que ça se passe Ce que je crois C'est moi Qui me demande Ce que je crois Et je me demande Ce que je crois Dans la lecture De la bible En communion Avec mes frères et soeurs Et dans la prière Et l'illumination Du saint esprit Voilà ce que je crois L'idolâtrie de l'église Oui c'est pratique Pour certains Moi je vous dis Que c'est un piège Je vous dis Que c'est mortifère Je vous dis Qu'il faut en sortir La deuxième chose L'église C'est l'ombre Du royaume de Dieu Et en même temps C'est l'ombre Mais c'est aussi L'image Du royaume de Dieu Je reprends La métaphore familiale Dans la famille Jésus A dit Qu'il fallait aimer Dieu D'abord Il fallait aimer Plus Dieu Que sa femme Ses enfants Ses frères et ses soeurs Vrai ou faux Il a dit ça Il a dit ça Hyper clairement Il faut aimer Dieu d'abord Je vous dis Que dans l'église Il y a comme une famille Quelque chose de merveilleux Moi je Oui J'aime l'église J'aime l'église Parce que Parce qu'on y vit Des belles choses Parce que Parce que Mes meilleurs amis Sont dans l'église Parce que Parce que Mon coeur Il est Partagé Avec des gens Qui sont l'église Et en même temps Très clairement Très fermement Comme ce que Jésus dit Sur la famille C'est la même chose Pour l'église Si dans notre église Ici Ici ou ailleurs On aime pas Dieu D'abord Alors Alors c'est foutu Vous savez la famille Qui devient un gros clan Bien tribal Où tu sors pas Là de cette famille Où il y a un enfant Qui veut sortir Non tu sors pas Tu vas te marier Avec la cousine Le clan Où il y a quelqu'un Qui veut arriver De l'extérieur Non Le clan Où Où les belles-mères Détestent Les belles-filles La famille Bien serrée Bien unie 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 pourrie Mais unie Et ben ça C'est la famille Où on aime pas Dieu d'abord Ben en fait Dans l'église Pardon mais il y a La même chose Il y a l'église Où t'arrives Et Où on dit Vous voyez vous êtes qui Bonjour D'accord Très bien Bienvenue Non mais je vous jure En fait Là je caricature Mais du coup Ceux qui me croient pas Et qui se disent Non c'est pas vrai Ça n'existe pas Je vous promets Que c'est à peine caricaturé Je vous promets Je vous promets Que ça existe Baladez-vous Baladez-vous Sérieux Mais ça c'est hyper grave En fait il y a des manières Après plus subtiles De faire ça C'est les manières Où en fait On est dans un club Et où en fait On ne veut Rien changer Des habitudes Du club Pour que Le club Se sente bien Mais On ne va pas Changer pour l'extérieur Pour les âmes Qui se perdent Non Les âmes qui se perdent C'est moins grave Là c'est quand L'église Est plus importante Que le royaume de Dieu Quand il y a une confusion Qu'est-ce qui est plus important L'église locale Ou le royaume de Dieu Est-ce que Là les uns et les autres Ceux qui vivent un peu Dans cette église Peut-être qu'il y a des choses Que vous aimez bien Dans cette église Vous avez peut-être envie Que ça continue Que ça progresse Et tout ça D'accord Est-ce que nous Dans cette église Est-ce qu'on est prêt A se dire Que en fait Il vaudrait mieux avoir Moitié moins de monde Au culte Mais que la moitié De l'assemblée Là demain Partent en Chine Pour évangéliser Ah ouais Ça ferait un trou Dans l'assemblée Quand même Il y a des activités Qui tomberaient Ce serait moins Ce serait moins fun Si la moitié De l'assemblée Part demain en Chine Sincèrement Qu'est-ce que vous Pensez Est-ce que vous arrivez Dans votre cœur A vous réjouir Si la moitié De l'assemblée Là Part en Chine Demain Pour aller faire De l'évangélisation Est-ce que vous arrivez A vous en réjouir Si vous n'arrivez pas A vous en réjouir C'est qu'en fait L'idolâtrie De l'église Vous guette Est-ce qu'on se dit Que tiens Si les ressources Financières De notre église Devaient baisser Baisser drastiquement Et qu'il y a plein de choses On devrait serrer la ceinture Tout ça Mais qu'en fait Il y avait des gens Qui au lieu de donner A l'église locale S'étaient mis A faire des missions Dans Saint-Germain Parmi les uns Et les autres Est-ce que vous Vous en réjouissez En fait C'est vraiment Une question de fond C'est une question de fond C'est Ça interroge Sur qu'est-ce qu'on vient chercher Et qui est Celui qui est servi Nous d'abord Ou le Seigneur Est-ce que le royaume de Dieu Et l'annonce du royaume de Dieu Est Plus importante Que La vie de l'église La vie de l'église Elle peut témoigner Du royaume de Dieu Mais si c'est plus important Que l'annonce du royaume Je vous garantis Qu'on est vraiment mal On est vraiment très très mal C'est C'est vraiment une interpellation Que je lis dans ce texte De Marc 9 Là qu'on a lu Avec Ses disciples Qui sont En train de discuter De leur élévation Cinq minutes après Que Jésus vienne de discuter De son humiliation Jésus discute De son humiliation Vis-à-vis De ce monde De son abaissement De Du fait qu'il va subir la croix Et des chrétiens Des disciples Des disciples de Jésus Discutent de leur élévation Cinq minutes après Ils discutent D'un gars Qui chasse des démons Mais qui n'est pas Dans le groupe Tu t'étonnes Que le gars Il ne soit pas dans le groupe T'as vu de quoi Vous discutiez là Les disciples Et tu t'étonnes Qu'il y ait un mec Qui veuille sortir du groupe Non tu t'étonnes Tu lui reproches Qu'il y ait un mec Qui veuille sortir du groupe A chaque fois Qu'il y a un mec Qui veut sortir De l'église Il a peut-être lui aussi Ses problématiques charnelles Peut-être que lui Ne supporte pas L'obéissance mutuelle La soumission mutuelle Peut-être que lui Il a une grosse crise d'orgueil Et qu'il veut faire Son petit ministère perso Peut-être que lui Il a des problématiques D'abus spirituels Peut-être que lui Il a des problématiques D'emprise Et il veut son ministère perso Ça c'est possible Il y a plein de mecs Qui sortent de l'église Pour faire un ministère perso Et ils ne sont pas Hyper bien câblés N'empêche que souvent Ils disent aussi à l'église Leur cas de vérité Mais là Vous faites quoi les gars Vous dormez Du coup moi j'ai envie Je ressens l'appel D'aller faire un ministère Pour les pauvres Ou pour les immigrés Etc Et là Il y a un gars Qui chasse les démons Dans le nom de Jésus Apparemment il bosse Pour le royaume de Dieu Et ça ne plaît pas Aux colonnes de l'église Ça ne plaît pas Aux colonnes de l'église Et Jésus Ça lui plaît Lui il est content Lui il est d'accord Pour le royaume de Dieu Du coup je ne sais pas Si ce mec est parfait C'est même sûr Qu'il n'est pas parfait En fait Mais juste à ce moment là Jésus dit non Ce gars là Il n'est pas contre nous Il est pour nous Frère et soeur Je voudrais Qu'on puisse prendre le temps Chacun dans la prière De savoir Qu'est-ce qui nous motive Dans la vie de l'église La vie de l'église C'est un cadeau du Seigneur C'est une grâce C'est fait pour qu'on puisse Vivre dans ce monde Avec des frères et des soeurs Pour qu'on puisse Être édifié Pour qu'on puisse Partager Le repas La vie Pour qu'on puisse même Partager nos biens Pour pas qu'il y ait Des personnes qui soient En difficulté C'est quand même Super riche tout ça Pour qu'on puisse partager L'enseignement La parole Et la prière Et puis pour qu'on puisse Aller évangéliser Pour qu'on puisse aller Pardon d'utiliser ce mot Sauver des âmes Des âmes Qui se perdent Dans ce monde L'église Est un moyen Pour le royaume de Dieu L'église Locale Les dénominations Sont des moyens Pour le royaume de Dieu C'est tout Et nous Comment nous voyons ça Est-ce que nous attendons L'église parfaite Pour nous engager Du coup c'est déjà De l'idolâtrie Est-ce que Nous visons Simplement La croissance De l'église Où nous sommes La croissance De l'association Cultuelle Mais du coup On est encore Dans l'idolâtrie Qu'est-ce qu'on vient Qu'est-ce qu'on vient Viser Frère et soeur Je préférerais Que Que la moitié D'entre nous Que chacun d'entre nous Soit ce matin Soit ce matin Rapproché Du Seigneur Que rapproché De cette église locale Je suis pasteur Je scie la branche Sur laquelle je suis J'ai assis Non Pas du tout Mon job N'est pas vis-à-vis De cette église locale Mon job Est vis-à-vis Du royaume de Dieu C'est un ministère Pour le Seigneur Pour que chacun de nous Nous soyons Vraiment Rapprochés De Dieu Et si cette église locale En est le moyen Alors gloire à Dieu Je vous invite à la prière Seigneur Tout-Puissant On veut vraiment tous Venir ici Devant toi Les gens de cette église locale Les responsables De cette église Les conseillers presbytéraux Les gens qui sont engagés Dans les différents ministères A la louange A l'accueil Auprès des enfants Auprès des personnes âgées Auprès des pauvres Tous ceux qui font Des tâches matérielles La comptabilité Les histoires Liées à l'association Seigneur nous venons Tous devant toi Chaque paroissien De cette église locale Et nous te présentons Cette église locale Et nous te disons Seigneur Nous n'acceptons pas L'idolâtrie de cette église Seigneur nous refusons D'idolâtrer cette église De Saint-Germain Seigneur nous refusons De la mettre Avant le royaume de Dieu Nous refusons De confondre Les moyens Et la fin Seigneur Nous refusons De ne pas voir Les dynamiques charnelles Qui nous agissent Qui nous traversent Bien sûr qu'elles sont là Seigneur Et nous venons devant toi Et nous te demandons pardon Seigneur nous venons devant toi Et nous te demandons De nous restaurer De venir dans notre coeur Et de tout réajuster Seigneur nous voulons être Tes serviteurs Nous voulons être Tes outils Pour le royaume de Dieu Seigneur je te prie pour Ceux qui étaient de passage Aujourd'hui Ceux qui étaient En visite Je te prie pour ceux Qui regardent Les prédications En différé Sur Youtube Ou sur Facebook Qui puissent vraiment Ne pas idolâtrer Une église locale Mais qui puissent Servir le royaume de Dieu A travers Les dons que tu fais A travers tes cadeaux Et notamment A travers l'église Oui Seigneur Je te prie pour chacun de nous Pour qu'on soit rapproché de toi Pour qu'on bosse pour toi Pour qu'on vive pour toi Seigneur tu es La source de la vie La source de la joie De la paix De l'amour Des relations fraternelles véritables Des relations authentiques Tu es la source D'une louange Qui est belle Et qui résonne Tu es la source De repas fraternels Plein de joie Et plein de monde Tu es la source Et nous voulons goûter Directement la source Sois béni Seigneur Viens par ton Saint-Esprit Au nom de Jésus Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo